bon matin bienvenue à l'atelier du jeudi matin on est rendu le jeudi 3 comme aujourd'hui oui j'ai changé ma journée parce que comme ça faisait deux semaines que j'oubliais de les faire les mercredis matin j'ai comme analysé un peu mon mon horaire j'ai dit ah oui mardi j'ai l'après-midi que je joue au quai des fois il y a le on a un souper de quai une fois par mois on a puis j'ai aux deux semaines il y a le live sur le groupe posé créé avec les lausées bonjour carmen bienvenue alors j'ai dit tiens je vais prendre une journée entre les deux pour avoir bien le temps de préparer mon atelier ça n'a pas marché beaucoup cette semaine parce que j'ai eu un call pour grand maman à dépanage alors hier j'allais faire souper mes petits-enfants puis comme j'allais les faire souper j'ai dit je vais leur faire de la tarte aux pommes fait que ce que j'étais supposée de faire hier après-midi pour préparer mon atelier d'aujourd'hui bien ça l'a passé en tarte aux pommes ça l'a été tellement apprécié mais j'étais prête pareil pour moi je savais que mon atelier de ce matin est après même si j'ai dû chercher un des items que j'ai pas trouvé encore une chance j'ai trouvé quelque chose d'autre bonjour carmel alors bienvenue ça sera maintenant le jeudi matin l'atelier sur ma page privée aux écrits avec sylvie mon nom est sylvie l'osée et j'aime beaucoup partager tout ce que je fais avec les produits stampin up je vous ai dit on est le 3 octobre le mois d'octobre commence et puis il ya des belles promotions c'est un pen up pour le mois d'octobre le mois d'octobre c'est un pen up c'est le mois le premier mois de l'année l'année c'est un pen up se termine au 30 septembre et ça recommence le 1er octobre alors celles qui accumulent des points pour les voyages puis tout ça là ben ils sont ils sont ils sont startés pour le mois d'octobre alors bonjour lise première promotion super intéressante pour le mois d'octobre la promotion sur la trousse de base moi j'appelle j'appelle encore ça la trousse de base je suis une vieille de stampin up eux autres ils appellent ça les fournitures de lancement les fournitures de lancement c'est toujours 135 $ c'est 135 $ point vous payez pas de frais de transport vous payez pas de taxes sur vos fournitures de lancement normalement vous payez 135 $ et vous avez le droit d'acheter pour 165 $ la promotion pendant tout le mois d'octobre c'est vous payer 135 $ sans taxe sans frais de transport et vous pouvez acheter pour 206 $ de produit c'est 41 $ de plus c'est ça qu'est 165 oui je suis pas tellement bonne en en mathématiques là j'étais avec une une compagne de de qui cette semaine puis elle mon dieu seigneur elle additionne dans sa tête c'est incroyable bonjour joanne alors si vous avez déjà eu envie si vous avez envie de vous de vous gâter première chose si vous avez envie de vous gâter avec les produits stampin up c'est le temps vous pouvez payer 135 $ et à 206 $ de produit si vous avez envie de vous partir une petite entreprise si vous avez des amis qui tout comme vous aiment 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 et aiment scrapbooking je vous fais une grosse parenthèse les kits j'ai des frissons qui me passent ok les kits de scrapbooking je suis en train de je pense que je suis en train de retomber en amour avec le scrapbooking je ben je l'ai jamais perdu je pense mais mon dieu tu sais là c'est une question de priorité là fait que le scrapbooking ça sera vraiment pas compliqué ok c'est automne de le remettre à la page parce que samedi après-midi samedi dernier j'ai passé mon après-midi là-dedans pis ça me trotte dans la tête depuis toute la semaine j'avais on a notre classe à finir là mais les kits de scrapbooking c'est merveilleux pis c'est merveilleux le scrapbooking pour se réunir pour jaser je sais pas si vous êtes comme moi là je vous dis que je fais une grosse parenthèse je fais comme un petit coming out une confidence moi depuis la pandémie là il me semble que je le sais qu'il n'y aura plus rien qui va revenir comme avant mais je trouve qu'on manque de contact humain c'est très très personnel excusez-moi ça doit fonctionner parce que j'ai du monde en langue mais je trouve qu'on manque de contact personnel pis je trouve que faire du scrapbooking c'est vraiment un bon moyen de rejoindre ses amis sa famille alors c'est ça en parenthèse fait que si vous devenez démonstratrice ben vous avez vous avez une bonne occasion de renouer des contacts avec des personnes avec du monde que ça fait peut-être longtemps que vous avez pas vu ou avec du monde que vous connaissez même pas bon en tout cas moi je vous dis là fait que puis à ce moment là en étant déjà démonstratrice ben vous allez pouvoir avoir vos produits à 20% de rabais il y a toutes sortes d'autres avantages vous avez le droit d'avoir les produits avant le temps vous avez le droit de bon ok donnez-moi deux petites secondes que j'ajuste ça vous avez le droit de et en étant démonstratrice dans mon équipe vous avez le droit à un crop gratuit chaque mois on a avec mon équipe avec Evelyne et une autre démonstratrice Nancy Hamilton on fait à chaque mois un crop et on offre le crop gratuit à toutes les personnes qui font partie de nos équipes alors pensez-y c'est une invitation c'est une invitation mais c'est aussi une belle occasion là de je sais pas de retrouver des amis moi en tout cas là je vous dis là le monstre le scrabouquet là c'est comme j'ai hâte à demain 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 je devrais avoir tout fini mes affaires pour la classe alors je vais je vais je vais me je vais retourner dans mon scrabouquet la classe la classe et le crop tandis que j'en parle la classe c'est un c'est un c'est un c'est six projets des projets que l'on met tout notre coeur dedans on met toujours notre coeur dans tout ce qu'on fait mais la classe on en on en met un petit peu plus parce que finalement il y a un coup à la classe quand on est en live on fait ça gratuitement puis plus que gratuitement on aime ça on partage finalement alors la classe on partage mais on en met un petit on en on en met un petit peu plus alors la classe c'est c'est au coût de 25 dollars la classe aussi si vous faites partie de nos équipes la classe vous avez droit à la classe pour 15 dollars c'est six projets six un projet pdf vous avez les produits les instructions les mesures les produits les mesures les instructions les photos et vous avez des vidéos correspondant à chacune à chacune à chacune de ces produits là six vous avez deux deux je vais avoir des ballons encore il y a deux j'ai deux projets évelyne a deux projets et Nancy Hamilton a deux projets bonjour madame de l'oral bienvenue c'est vraiment à 25 dollars la classe c'est vraiment pas cher on travaille là-dessus on est fiers de nos projets puis en tout cas la classe c'est 25 dollars le crop mon dieu j'ai pas écrit la classe est toujours disponible le premier lundi du mois alors le premier lundi du mois d'octobre c'est lundi prochain ça va être le 7 octobre que la classe va être disponible notre classe a pour thème ce mois-ci reine à profusion la collection reine à profusion on a eu du plaisir à faire nos projets ensuite le lundi le jeudi qui suit c'est-à-dire le 10 octobre c'est le 10 octobre que le crop va commencer du 10 au 19 octobre le crop dure 10 jours c'est jusqu'au 20 mais le 20 on fait les tirages puis ça alors il faut que vos projets dans le crop soient rentrés dans le groupe Facebook avant le 19 on fait les la la on rassemble tous les tous les noms pour les tirages le samedi le dimanche alors qu'est-ce que j'ai écrit donc le crop le crop du 10 octobre au 19 octobre c'est ça alors puis le crop est gratuit pour les filles de nos équipes quoi d'autre chez Stampin' Up? il y a les kits je sais pas si vous mon dieu j'en ai pas sorti là parce que je veux faire mon projet mon projet quand même les kits les boîtes les petites boîtes de kits là on en a dans pour toutes les goûts elles sont toutes à 30% de rabais pendant tout le mois d'octobre aussi ça là les kits là la semaine prochaine je pense qu'il va falloir que je vous revienne un peu avec ça des cadeaux de noël là c'est des fois là vos petits enfants il y en a des fois là des petits des adolescents tout ça on sait pas trop quoi leur acheter là c'est vraiment les puis bon ça peut être des kits des cadeaux pour des personnes âgées qui sont en centre d'accueil vous pouvez leur donner le paquet ou vous pouvez aller les visiter en faisant des cartes il y a tellement de beaux produits puis là à 30% de rabais c'est un gros wow là ça veut dire qu'il n'y a pas de frais de transport puis qu'il n'y a pas de frais de livraison et même plus vous économisez tout ça alors profitez-en allez voir sur la boutique en ligne les kits sont seulement sur la boutique en ligne et dernière petite chose que moi je ne pourrais pas participer samedi le 5 octobre c'est la journée mondiale de la carterie j'espère que vous vous êtes inscrite on est jeudi on devrait avoir des nouvelles de tout ça aujourd'hui ou demain si vous êtes inscrite vous allez recevoir un courriel avec un lien pour pour vous pour la journée mondiale de la carterie ici c'est le 14 c'est à 14h mais c'est écrit 14h heure des montagnes alors ça veut dire que ça va être à 16h samedi après-midi ça dure une heure c'est des projets très 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 simples je reviens sur ma trousse de base si vous voulez acheter la trousse de base puis que vous avez des amis qui disent j'en ai une cette semaine qui m'ont dit je ne serais jamais je ne serais jamais capable de faire ça alors je lui ai dit on va essayer quelque chose alors si vous avez du monde qui ne connaisse rien là-dedans mais que peut-être aime ça je vous le dis moi c'est je trouve que notre il y a quelque chose qui s'est perdu pendant la pandémie au niveau de la de l'esprit de groupe je trouve que je trouve que les produits Stampin' Up c'est un bon moyen alors fini la publicité j'étais sur le placotage le matin on tourne ça de bord j'aimerais pas avoir rien ah oui je voulais vous dire que si vous attendez il y en a beaucoup là qu'on a fait des projets avec ça Evelyne et moi puis tout le monde même si vous dites il est disponible ce matin le numéro pour avoir le lot le jeu d'étendre les poissons puis tout ça le numéro le numéro 164 140 1 6 4 1 4 0 pour avoir ce kit là qui est merveilleux avec le plioir le plioir le plioir hybride alors j'ai vu ça ce matin j'ai été sur le site internet alors il y avait les petits bonbons qui étaient revenus disponibles il y en a plus encore alors je sais pas la prochaine date on tourne de bord on travaille un peu alors ah j'ai pas mon autre lumière ok il va vraiment falloir qu'à un moment donné on dise ça va faire la lumière je le sais pourtant qu'est-ce que je dois faire mais bon c'est mieux comme ça deux petites secondes on peut peut-être avoir encore mieux j'ai toujours de l'ombre celle-là elle est comme trop proche un petit peu plus haut bon on va faire avec ça je viens d'apprendre un nouveau mot je le savais je l'avais déjà mais moi euletide là je pensais que ça avait un rapport avec eulet le eudel demandez-moi pas d'enfer je suis pas capable mais euletide ça veut dire temps des fêtes en anglais j'imagine moi je voyais ça puis je voyais que c'était l'hiver puis je pensais vraiment que ça avait un rapport plus avec l'Europe un village un village européen dans les dans les Alpes mais non euletide c'est période des fêtes en français c'était période des fêtes on n'a pas vraiment un mot exactement pour ça nous autres mais on a un super beau petit jeu d'étendre pour le temps des fêtes justement là ça peut pas être plus temps des fêtes pourtant il n'y a pas il n'y a pas tant de décorations de Noël mais il est vraiment beau alors bouffe j'ai pas regardé bouffe c'est une belle expression c'est à la page oh mon dieu je suis tombé direct dessus à la page 56 de votre catalogue du mini catalogue de cet automne il y a cette belle étampe là aussi qui est super belle pour faire des fonds je l'ai pas eu je l'ai pas acheté encore alors c'est ce beau petit jeu d'étampe là il n'y a pas de poinçon il n'y a pas un mot en anglais non plus alors il est en anglais le titre est en anglais mais c'est pas grave j'en ai déjà deux de faites je les ai faites avec les les cartes et enveloppes trempées dans l'or je les aime beaucoup c'est ça que j'ai cherché je suis certaine que j'en ai un autre paquet mais je sais pas ce que je l'ai mis pourtant toutes mes affaires sont ensemble mais bon je vais les retrouver j'en avais déjà fait on a fait je vous dis je vous présente les projets qu'on a fait lors de notre dernière rencontre d'équipe ça aussi on a des rencontres d'équipe régulièrement on essaie de les faire mais on a eu une en en présentiel la semaine dernière on avait six projets qu'on faisait je sais pas si oui on les voit celle-ci là j'ai embossé j'ai embossé à chaud en or quand je l'ai comme ça je pense que vous le voyez qu'ils sont embossés or j'ai colorié avec les Stampin Blends et ça donne cet effet là étant donné que j'avais déjà voyez-vous nos belles cartes et enveloppes elles sont magnifiques je voulais faudrait que j'étampe une petite maison peut-être sur la sur l'enveloppe et j'ai pensé même en remettre une autre ici à l'intérieur mais ça marche pas par la pensée il faut de l'étampage il faut le faire pour prendre le temps alors celle-là je pense que c'est ma préférée la deuxième que j'ai faite qu'on a faite pour finalement notre journée notre journée créative ben on l'a faite avec les les aquarelles les crayons aquarelles ça a été étampé en blé sauvage moi le blé sauvage ça me fait penser à de l'or je pense qu'on le voit bien aussi alors moi dans en le regardant comme ça là on dirait que c'est or l'étampage alors c'est coordonné avec le avec l'or du des enveloppes et des cartons aussi et c'est colorié avec du la verse à main non pas la c'est colorié avec les crayons les crayons aquarelles et le le crayon estompe que j'ai ici que je vais utiliser aujourd'hui aussi et j'ai ajouté du vous devez voir peut-être briller la la neige j'ai ajouté le du wing comme c'était là évidemment sur ce oh ce matin c'est assez fun quand ce soit une bleue qui me reste parce que bon il y a le vert le rouge et le bleu dans les voyons dans les cartes et enveloppes alors ce matin on est dans le bleu j'ai utilisé le bleu nuit et j'ai déjà un petit peu commencé mes affaires parce que je fais juste j'ai pensé faire en monochromatique je cherche mes mots un peu mon dieu alors monochromatique nuit bleu nuit je vais le ré-étamper j'en ai deux qui sont déjà étampés et qui sont collés mais je vais vous montrer je vais faire mon tiens les deux mes deux maisons sont déjà faites mais je vais vous les montrer après je vais faire mon église parce que l'église ça nous prend une bande de papier un petit peu plus haute à cause du clocher évidemment alors j'étampe mon église en bleu nuit j'ai juste le nom en anglais qui me vient en tête en premier je sais pas pourquoi et je vais faire je vais mettre ça là le plus haut possible dans le bord de mon dans le bord de ma bande de papier qui est attendez que je vous dise ça elle est à 3 pouces un petit peu plus non 3 pouces ok et je vous la mets plus dans le haut parce que les autres là mes deux mes deux cartes que je vous ai présentées le bas ici c'est découpé aux ciseaux tout simplement puis quand on a fait la journée l'autre jour avec les filles j'ai dit ah ça serait beau je pense plutôt que de découper le bas de le déchirer comme on fait souvent pour faire bon je suis complètement dans l'ombre là quand on comme on le fait souvent moi en tout cas je le fais quand je veux faire excusez quand je veux faire des bandes neige alors ce matin c'est ça j'essaye ce que j'avais dit à mes puis le coloriage bien regardez je fais juste je vous l'ai dit là que je voulais rester dans le monochromatique là j'ai même pas mes couleurs quand on vient juste détamper avec le avec nos angles voyez-vous on vient avec le le crayon restant et puis ça ça vient seulement teinté on peut étirer la couleur on le voit dessus ouais ok mais j'ai triché j'ai triché j'ai pas triché je suis allée quand même chercher un petit peu de couleur pour mes deux maisons j'ai fait mes deux autres maisons je vous les mets ici qu'on puisse les voir je vous le dis je voulais rester dans le monochromatique je pense que ça va être cute aussi vous allez avoir trois trois façons de le faire ok oui je me demandais si je vous avais dit puis là tiens je vais venir remettre un petit peu de un petit peu de bleu à travers de tout ça tant que je vais mettre du du Wink of Stella aussi puis ça je voulais l'avoir peut-être un petit peu plus foncé puis il y en a une autre ici tiens puis mon petit sapin oui tiens on va lui donner un petit peu plus ça puis mes petites tablettes ici là sont vraiment pâles voilà c'est pas long c'est pas long puis c'est pas compliqué à faire c'est moi ça c'est pas long puis pas compliqué il faut quand même la découper n'est-ce pas puis j'ai une autre petite technique aussi que j'ai que j'ai vu passer ok je vais découper puis après ça je vais déchirer la bordure ça se découpe très bien c'est sûr que si on avait des poinçons on serait on serait-tu plus heureuse on sait pas faut pas perdre notre dextérité non plus on serait-tu plus heureuse en tout cas ça a l'avantage qu'on a un joli jeu des temples qui fait des très très belles cas puis ça coûte beaucoup moins cher puis ça c'est intemporel là un village de Noël ça va vous pouvez faire des cartes à chaque année dans des couleurs dans des... voyez-vous cette année on a ces cartes-là celles de l'année dernière sont encore... je dis ça mais ça devrait il était encore disponible sur internet ok je suis en train de regarder mes autres cartes comment est-ce que j'ai découpé mon sapin je me suis pas forcée bien bien je vais l'améliorer un petit peu là ce matin je pense que j'ai oublié un petit bout voyez-vous sur mes cartes là mon petit sapin il est pas découpé là il est découpé là mais juste... juste dans les bords oh là là on va aller le... moi j'ai collé ça puis j'ai même pas remarqué vous aurez-tu des fois là moi des fois là je fais des cartes j'en fais moins maintenant le soir mais quand j'étais plus jeune là j'étais souvent dans mon atelier le soir je faisais mes affaires puis le lendemain matin je regardais mes cartes tu sais quand je me couchais le soir j'étais contente puis quand je regardais ça le lendemain matin des fois c'était trop... c'était tout croche alors tiens mon église mon église bleu nuit et plutôt que de venir découper ça ben on y fait un beau un beau une belle petite déchirure je sais pas tu par là aussi on va la rapetisser un peu on va essayer j'aime ça je pense que je trouve ça plus beau que... plus beau que l'autre et autre petite chose que j'ai vu cette semaine je sais pas si celle-là vous la voyez j'ai un toit en un petit peu plus épais puis ça là faut pas trop se casser la tête non plus peut-être que ça va marcher encore je veux l'avoir très pas j'en ai un qui est là il me manque le plus petit on va le faire comme ça voyez-vous je le vois là mon dessin j'ai pas obligé de le voir un petit peu il est un petit peu il est un petit peu trop pâle attendez un peu mon bleu nuit est ici parce que je veux quand même qu'on le voit mais je veux pas qu'on le voit autant que les tempaches de nos maisons je vais prendre un autre papier s'il est pas trop tard pour pas trop on a on a du papier pour tel j'essaie toujours de de les protéger ok euh on va enlever une épaisseur une épaisseur une épaisseur une génération plus qu'on appelle là j'aimerais avoir juste une petite bande de papier mais voyez-vous on peut se servir de nos nos retards là je vais juste avoir le la neige du toit j'en regarde mon écran parce que alors elle est plus pâle elle est un petit peu foncée à mon goût mais c'est pas grave et l'autre oh ah ah j'en ai un petit bout ici qui traîne c'est pas ça qu'il me manque le carton peut-être et puis l'autre c'est l'autre maison c'est tout ça non c'est celle que je viens de faire on va reprendre celle-là c'est mes plus petites qui me restent bon je vais peut-être être obligée de les refaire tous les deux ok puis là je vois que j'ai pas fait ce que je fais que j'ai pas fait celle de de l'église 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 il en manque pas beaucoup d'église mais il y en a un beau grand morceau là ici que je pourrais faire je moi je froisse ce que j'ai vu sur internet cette semaine ben je sais pas qui je me rappelle plus je pense que c'est une européenne je suis pas sûre mais je pense que c'est Katia qui a fait ça en tout cas mes excuses si c'est pas Katia hello Linda bonjour Diane bonjour Denise oui les belles petites maisons alors je je froisse tout ça pour vous dire que celle que j'ai vu cette semaine elle elle utilisait un plioir je pense que c'est celui de plâtrage que j'appelle en tout cas ça prend un un plioir qui donne beaucoup de texture et puis ça fait très joli mais moi entre parenthèses j'aime ça je trouve j'appelle ça mes trucs de paresseuse je trouve c'est moins compliqué de froisser mon papier pis je trouve ça beau pour faire de la de la neige de froisser le papier pis alors on froisse tant qu'on n'est pas contente du résultat toi tu vas t'emmener ici pis mes deux autres pareil on froisse ça j'en avais déjà une je vais faire moi il y a pas trop de différence la neige là c'est pas égal partout hein on sait ça nous autres hein ben qu'on découpe ça ben qu'on découpe ça ça lui donne de la texture j'aime ça je trouve que l'idée est super bonne ah j'ai oublié la petite ah ah bon je vais faire ceux-là pis ça s'ajoute après là de toute façon on fera pas on passera pas notre avant-midi à jouer dans la neige là pas aujourd'hui je vais la garder hein la petite bordure je la garde dessus non je vais venir découper ici j'expérimente pis je l'avais essayé avec le le foncé là pis ah j'aimais pas ça je trouvais que c'était trop foncé fait que j'aurais pas toutes mes toits de fait là mais ça va être correct hein je vais les faire après il y en a même il y a un petit peu sur la corniche ici pis il y en a là alors oui comme je vous dis là je passerai pas mon avant-midi à vous à vous à vous faire du découpage mais je trouve que le petit détail est vraiment le fun ajouté alors c'est soit avec un un plioir ou un froissant comme ça pis là je viens coller avec du avec des des petits points de colle moi j'aime beaucoup hein la dimension on aime tout ça mettre la fin de la dimension mais moi j'aime ça de temps en temps mettre les mettre des points de colle pour mettre de la dimension ça n'en fait de la dimension c'est pas voyez-vous là il y a un petit coin qui retrouve ici il va rester comme ça ça fait juste une autre petite un petit peu de dimension voyons mes points de colle ils sont ils sont tannés un matin comme ça vas-y pour tout je pense que j'en ai deux qui ont comme collé ensemble ça va faire un petit peu plus de dimension alors mes petites maisons vont avoir des bandes neige en bas et de la texture sur la neige en haut on attendez je vais vous la mettre ça je vais mettre mon Wink of Stella avec avec le Wink of Stella on dirait que ça aussi ça peut donner un peu de dimension l'autre était déjà fait on va y en mettre ici aussi le Wink of Stella il fait ça aussi hein il ramène un peu la couleur là quand vous le faites rapidement là avant que la couleur la couleur soit séchée il va aller chercher une partie de la couleur il va étendre un peu la couleur le merveilleux Wink of Stella oh my god lui non je ne le mettrai pas tout de suite je vais le faire tantôt alors je vous montre ça mes deux petites mes deux petites là on on voit la texture puis on voit moi j'aime beaucoup 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 j'aime ça des petites affaires simples comme ça qui font du font un plus qui donnent un plus à nos à nos produits nos super produits là juste les froisser ça leur donne une autre une autre allure alors là je suis sur une verticale puis comme j'en ai déjà fait une verticale puis que j'ai mis ma mon église ici là je vais mettre mes maisons en bas puis mon église en haut faut pas faire c'est pas vrai là on peut faire deux fois la même affaire mais moi non merci ah ça va être beau j'aime beaucoup je pense que je vais y mettre un petit point de colle je vais la retrousser un petit peu trop celle-là où je vais où je vais je vais essayer de la retrousser sur l'autre bord ah c'est déjà mieux et bien oui j'aime bien la j'aime bien l'allure que ça prend euh non c'est pas ça que je vais faire avant de s'élever j'ai dit que je mettais mon église en haut ok puis j'étais distraite je savais que j'oubliais quelque chose je vais mettre des flocons des flocons ils sont ici je veux mettre mon papier je vais le mettre en deuxième génération parce que bleu nuit là c'est beau c'est beau mais c'est un peu un peu puissant je vais quand même laisser attendez mes deux maisons je vais les mettre je vais leur un peu tourner cette affaire-là c'est pas ça on va y régler son corps tiens alors mon église va aller là ma maison va venir ici et mon autre mon autre bloc c'est des blocs et bloc appartement ok je veux pas je veux pas je veux pas avoir des je veux avoir des flocons là mais je veux pas en avoir trop non plus on en met comme ça ici j'aime ça j'appelle ça des chaudes pour les paresseux c'est pas vrai c'est pas pour les paresseux c'est pas fin dire ça mais tu sais là quand on a déjà une base de cartes comme ça là mettons que on est en voiture tiens là j'ai fait deux fois là fait que je vais avoir deux teintes de puis tiens on va en mettre un petit peu ici voilà et on colle là je mets-tu encore mets-tu quelque chose en dimension ah oui mes maisons ils sont toutes mis en dimension ok allons-y mais mon dieu que j'ai envie de les coller à cette heure que je sais que j'ai mis toutes les autres cartes en dimension j'ai envie de les coller pour plutôt que plutôt que de les mettre en dimension tiens je vais coller elle puis elle je vais la mettre en dimension ça ça va ça va me calmer le caméner l'originalité ah je sais pas pourquoi faire deux choses exactement pareilles je suis comme on va laisser ça aux machines dimension ouais fait que je l'aime beaucoup ma carte j'ai pas pu d'habitude je me sécurise un peu en en faisant une à l'avance puis je j'ajuste des petites choses mais là j'ai pas pu euh non pas trop pas trop quand même on va la faire embarquer comme ça mais un petit peu plus beau puis la refaire je pense que je mettrai celle-là en dimension c'est celle-là puis 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 je vais je vais mettre mon église aussi en dimension ouais mais je vais la descendre un petit peu puis on va laisser je vais refaire des petits j'ai le droit de refaire des petits flocons en ce moment-là on va ratatiner un peu le village euh alors je vais venir faire d'autres flocons ici avec mon église ok même si ah dimension dimension ça prend des dimensionnels ah je l'aime en monochromatique comme ça je trouve ça beau ben c'est du bleu nuit c'est du bleu du bleu c'est toujours beau puis je vais venir prendre des petits pour le clocher puis pour le euh pour toi en tout cas je ne sais pas que ça lui il va être correct puis le clocher ben je pense qu'il va falloir en couper un en deux mes ciseaux mes ciseaux mes ciseaux voyons tes ciseaux hum bon allez petite Anna ah où est-ce que j'ai mis j'ai découpé je viens de découper les petites torpenouches ah ben voyons donc ils ne sont pas là pourtant hein vous autres vous ne les voyez pas des fois je regarde à l'écran pour trouver que ah ils sont là je les avais mis à côté c'est pas brillant ça les ciseaux on a besoin de ça régulièrement alors je vais venir les mettre pour mon petit clocher pour pas que mon petit clocher fasse la même chose que mon mon toit tantôt là euh euh ces enveloppes là ils étaient en rupture de stock aussi et euh je crois bien qu'elles sont qu'elles sont qu'elles sont de retour j'espère je fais une commande aujourd'hui si euh si je retrouve pas mais euh voyons si je retrouve pas mon il me semble que j'en avais encore presque un paquet malgré que avec notre notre petite journée l'autre jour hein je vais me recommander d'autres et voilà mon église j'en ai pas mis là j'ai oublié d'en mettre dans le dos il y en a pas hein ok on va en mettre un petit un petit l'église 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 et les maisons des fidèles en monochromatique ah allo biarrette bonjour gracia salut jaceline euh ok un autre petit bout de coeur qui vous retroussez sans ça yups ok boy je l'ai mis sur le bord hein ici alors voilà ma collection de maisons comment on dit ça période période de noël ben je les aime toutes hein je sais pas hein euh on passe au vote la bleue la verte ou la rouge c'est toujours un peu ah il me manque mon petit sapin je l'ai imprimé hein il me semble que je l'ai tampé il va il va falloir que je trouve une place pour mon petit sapin ah désolé je où est-ce qu'il est non ah oui j'ai tampé tantôt j'ai pas ré-tampé ça ok je vais en mettre un il manque un ça manque vous pouvez voter ah 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 les trois c'est moi qui les a faites alors on a la bleue en monochromatique la verte en 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 crayon aquarelle et la rouge en en gaufrage à chaud avec les la la coloration en Stampin' Blends alors je vous souhaite une super belle fin de semaine moi je m'envoie en crop en crop de vrai de avec du vrai monde en fin de semaine mais oubliez pas en fin de semaine prochaine ça va être notre crop euh notre crop en ligne si ça vous tente d'essayer ça là moi c'est la c'était la première fois que je faisais ça là le mois passé pis je l'ai pas fait à mon goût parce qu'on était en voyage fait que j'ai hâte à j'ai hâte à la semaine prochaine à jeudi prochain on commence notre crop du mois euh bonne journée bonne fin de semaine bye 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 ça va à la fin je m'envoie